... Vous écoutez France Culture. ... Contre-histoire de la philosophie de Michel Onfray à l'Université populaire de Caen. Dixième année, les consciences réfractaires. Aujourd'hui, les questions des auditeurs du Centre Dramatique National de Normandie à Michel Onfray. Oui, bonsoir Michel Onfray. Jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, la France a été considérée comme la grande fille aînée de l'Église. La mort de 1816, les gens. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, bien sûr. Pour faire un parallèle, est-ce que le Parti communiste français n'aurait pas considéré l'Union soviétique un peu comme la grande fille aînée de la Révolution française et de la Commune de Paris, ce qui expliquerait sa fidélité inconditionnelle à l'égard de l'Union soviétique ? Oui, vous avez raison. La mise en perspective de l'Église catholique, apostolique et romaine et puis de l'Eglise communiste internationale planétaire, ça a été fait assez rapidement. Moi, je renverrai un texte de Tocqueville qui est très intéressant, qui doit s'appeler « De l'Ancien Régime à la Révolution ». C'est un texte dans lequel Tocqueville fait savoir que la Révolution française a beaucoup intégré de choses qui venaient de l'Ancien Régime et que l'État français, par exemple, de Louis XIV, et puis l'État jacobin de Robespierre, ça reste le même État, quoi. Et que cette Révolution, elle n'a pas tout détruit du christianisme et que peut-être même elle a conservé un certain nombre de schémas. C'est du moins mon hypothèse. Je pense que, vous avez raison, il y a eu des schémas particuliers. On peut imaginer, par exemple, qu'il y a eu un rapport entre Jésus et Saint-Paul qui est le même qu'entre Marx et Lénine. C'est-à-dire que vous avez d'un côté un penseur, un philosophe, je me dédime à tout ça, si vous voulez. Moi, je tiens pour l'idée que Jésus n'a jamais existé historiquement, et que c'était une construction historique qui s'est faite dans les trois ou quatre siècles qui ont suivi sa prétendue naissance. Donc, admettons que Jésus ait existé, qu'il ait été ce philosophe que racontent les Évangiles, donc un homme doux, tendre, sympathique, qui tend l'autre joue, qui pardonne les péchés, qui aime bien Marie-Madeleine, qui a le sens de l'amitié, du repas, etc. Bon, voilà, un personnage plutôt sympathique. Et puis, vous avez le Christ, qui est une autre figure, le crucifié. C'est ce même homme, mais mort. Mort et ressuscité. Et cet homme ressuscité, eh bien, c'est la passion. C'est donc la crucifixion. C'est donc le sang. C'est donc la couronne d'épines. C'est donc la lance dans le flanc. C'est donc la lymphe qui coule. C'est l'éponge imbibée de vinaigre, etc. Et vous avez donc deux figures, un Jésus et un Christ. Alors, on peut imaginer que... Les chrétiens l'imaginent, d'ailleurs, que Jésus, c'est le Christ, et que c'est la même figure. C'est vrai. Et quand cette figure-là, elle existe historiquement, il y a un moment où vous avez... On dit qu'elle existe historiquement. Vous avez un personnage qui, lui, s'appelle Saint-Paul, qui est juif, qui contribue au premier massacre du premier martyr chrétien, parce qu'il est d'abord juif, puis ensuite, il se convertit. La fameuse illumination sur le chemin de Damas, qui ressemble étrangement à une crise d'hystérie. Si vous prenez un manuel de psychiatrie aujourd'hui, ce qui lui arrive, le moment d'aveuglement, on tombe par terre, etc. Ça, c'est une crise d'hystérie telle que vous l'avez dans les manuels de psychiatrie. Et puis, il devient ce personnage sur lequel l'Église va construire cette religion. Et lui, il va prélever, non pas la douceur de Jésus, mais il va prélever le cadavre du Christ. Et il va nous dire, aujourd'hui, la vraie philosophie, puisque c'est quelqu'un qui veut l'abolition de la philosophie, la vraie philosophie, elle est dans l'abolition de la philosophie ancienne, celle qui aura précédé, il faut désormais imiter le Christ. Alors, si c'est imiter Jésus, ce n'est pas un problème. C'est être une espèce de sage à la Gandhi, un personnage qui refuserait le pouvoir tout en résistant. Ce serait une espèce d'insurgé, aujourd'hui. Ce serait le copain de Stéphane Essel, si vous voulez, ce Jésus-là. Il s'indignerait, quoi. Ce serait un indigné. Et puis, Saint-Paul dit, non, c'est l'autre qu'il faut imiter. Il faut imiter le cadavre. Il faut imiter le mort. Il faut imiter... Et puis, après, on fabrique une vierge Marie, qui est la mère de Jésus, mais en même temps, qui fait un truc extraordinaire. C'est-à-dire, elle est enceinte, mais elle n'a pas de relation sexuelle. Et on dit, mesdames, il va falloir imiter Marie. Débrouillez-vous, mais pas de relation sexuelle, et faites quand même des enfants. Et donc, vous avez toute la patristique, tous les pères de l'Église qui vont réfléchir sur les conditions de la chasteté, de la virginité, etc. C'est-à-dire qu'il y a un gros appareil conceptuel qui se met en place pour tâcher de faire quelque chose d'un christianisme qui n'existe pas encore, mais avec quelques textes divers et multiples, des évangiles, et un grand nombre d'évangiles, et pas seulement les quatre qu'on présente comme ceux qui sont les trois synoptiques, c'est-à-dire ceux que vous pouvez mettre face à face et qui disent la même chose, dit-on, ça veut dire ça, synoptique. Mais si vous le faites, vous voyez qu'ils ne disent pas la même chose. ou qu'ils se contredisent terriblement. Simplement, on prélève ces textes-là, on prélève les textes de Paul, c'est-à-dire les Épitres, aux Corinthiens, aux Éphésiens, aux Romains, les Actes des Apôtres, et il arrive quelqu'un, qui est Constantin, qui a le pouvoir, et qui, lui, se convertit, et qui fait savoir que désormais, l'Empire est chrétien. On ne construit pas des empires avec des figures de douceur. On construit des empires avec des figures qui sont capables de faire couler le sang. Et le symbole de Paul, c'est le glaive, c'est l'épée. C'est le contraire de la douceur de Jésus. Et donc, quand Constantin fabrique le christianisme d'État, eh bien, le Jésus, qui n'aurait probablement pas beaucoup aimé Constantin, et qui n'aurait sûrement pas aimé l'Empire que lui et d'autres, comme Théodose, feront par la suite en son nom, eh bien, ce Jésus-là, il devient le Christ, puis une figure qui va devenir la légende telle que le christianisme le connaît, et on fabrique une civilisation. Effectivement, c'est l'homme de l'impérialisme, Saint Paul. C'est l'homme qui nous dit que la circoncision des Juifs, la circoncision de la chair, il faut la dépasser, et qu'il faut maintenant la circoncision de l'âme. Et que le terrain de jeu, aujourd'hui, c'est l'universel. Et ça, c'est plutôt une idée intéressante chez Saint Paul. Enfin, le terrain de jeu, c'est l'universel. Ce n'est plus la tribu particulière, genre, on est entre nous, c'est l'universel. Et avec l'universel, vous fondez l'impérialisme. Et quand Saint Paul dit « Tout pouvoir vient de Dieu », extraordinaire. C'est extraordinaire, c'est l'athéocratie. C'est le principe de l'athéocratie. Si vous êtes le roi, ce que vous dites, vous le dites au nom de Dieu. Simplement, il faut signifier que vous avez une relation particulière avec Dieu. Donc, le pont Milvius, la bataille, la victoire, sur Maxence, c'est l'idée que cette victoire, il a de vrai un signe qui serait apparu dans le ciel et qui serait le fameux, le krestos, enfin, le signe du Christ. Donc, le Christ lui aurait dit « Tu vas vaincre ». Il vint, il se convertit au christianisme et il convertit l'Empire au christianisme. Voilà. Rapidement, schématiquement, comment on peut dire qu'à partir d'une figure de philosophe comme Jésus, via un apôtre comme Saint Paul, qui est un dialecticien, un réteur, et un homme qui veut l'action et qui commence l'action, et puis, en arrivant jusqu'à Constantin qui, lui, met le glaive au service de cette force-là, on a un christianisme polinien. Pas très soucieux de ce que fut Jésus, mais très soucieux de ce qu'aura été le Christ. La mort, l'identification de la mort, le mépris de cette vie, la célébration d'une autre vie, l'idée qu'il faudrait mourir de son vivant pour pouvoir obtenir une espèce de vie éternelle, enfin, etc. Prenez ce schéma-là. Vous voyez qu'il fonctionne assez bien sur le schéma soviétique. Vous avez d'un côté Jésus, et bien là, vous avez aussi Marx, le philosophe, l'intellectuel, le penseur, celui qui lit Hegel, qui lit toute la philosophie, qui fait une thèse de philosophie, qui devient journaliste, qui devient engagé, etc., etc., qui, avec Engels, travaille, voit comment fonctionnent les choses, et nous annonce une révolution à venir. Si vraiment on est marxiste, il nous le dit très précisément, Marx, il nous dit, voilà, la dialectique ne peut pas aboutir à la révolution. C'est-à-dire, en gros, laisser faire. Le mécanisme de la paupérisation fait que mécaniquement, il y aura la révolution. Pourquoi faut-il que ce qui est annoncé, il faille le réaliser, puisqu'il est annoncé ? Il y a une contradiction dans le fait qu'on nous dise de nécessité à la révolution, et qu'en même temps, cette nécessité ne soit pas suffisante, qu'on ait besoin de pousser un peu à la roue. Donc vous avez des gens qui poussent à la roue et qui sont les fameux révolutionnaires professionnels, par exemple, Lénine. Lénine qui arrive et qui lit les philosophes, qui écrit des livres qui passent pour des livres de philosophie, « Matérialisme et Empyrio-Criticisme », livre de Lénine, et puis des commentaires. Il vous commente la différence, la thèse que Marx fait, par exemple, sur la différence de la nature entre la philosophie d'Épicture et de Démocrite. Marx commente ça, Lénine commente Marx qui commente, dit s'il faut plutôt préférer Démocrite à Épicture, etc. Donc on dit, voilà, un théoricien, un penseur, un intellectuel, un philosophe, et c'est aussi un homme d'action. C'est-à-dire que Lénine était à peu près l'équivalent de Saint-Paul ou Constantin. Ce serait un mélange de Saint-Paul ou de Constantin qui veut l'universel. Et à partir de ce moment-là, on voit comment la mécanique se met en place. J'ai eu à une époque les offres complètes de Lénine, c'est-à-dire données parce que ça prend trop de place dans une bibliothèque, je ne sais pas, 40 volumes, et il y avait tous les écrits de Lénine, y compris les petits textes qu'on envoyait, c'était les petits bouts de papier qu'on envoyait aux camarades Lénine en lui disant, voilà, il y a 10 personnes dans le village qui posent problème, etc. Et Lénine écrivait, exécutez les... Tout ça est écrit, on peut voir. Donc, avec la dialectique de Hegel, avec l'idée qu'on s'appuierait sur des grandes consciences révolutionnaires qui auraient tout vu, tout compris, etc., comme Marx et Engels, etc., on vous annonce la parousie, ce que les chrétiens appellent une parousie, une espèce de révélation qui fait qu'avec l'abolition du capitalisme, vous aurez la réalisation du socialisme, du communisme, avec un bonheur absolu. Au point que le jeune Paul Nisan peut croire effectivement que peut-être on ne va plus penser de la même manière. Il y a cette phrase chez Marx, j'en ai un peu fait rapidement l'analyse déjà, mais Marx dit « L'infrastructure économique conditionne la superstructure idéologique. » L'infrastructure économique conditionne la superstructure idéologique. L'infrastructure économique, ce sont les modalités de production dans une civilisation. Propriété privée, des moyens de production. C'est-à-dire que les machines appartiennent à des patrons et les ouvriers sont des salariés de ce patron. Propriété privée, infrastructure économique. Eh bien, cette modalité dans la civilisation, elle génère la superstructure. Et dans la superstructure, vous avez la religion, les beaux-arts, la pensée, la philosophie, etc. C'est-à-dire que quand Nisan pense qu'en Union soviétique, peut-être on ne meurt pas pareillement, peut-être on ne pense plus la mort pareillement, c'est parce qu'il souscrit à cette idée de Marx que l'infrastructure économique conditionne la superstructure idéologique. La pensée de la mort, la crainte que nous avons de la mort, dans une logique bêtement marxiste, elle procède des conditions historiques dans lesquelles nous nous trouvons, donc les conditions de production capitalistes, pour les propriétés privées des moyens de production. Donc, tout bêtement, si vous changez ça, on en finit avec le capitalisme, on réalise le communisme, eh bien, vous changez l'infrastructure, vous modifiez la superstructure. Ça veut dire qu'on ne va plus penser pareillement, ne va plus réfléchir pareillement, ne va plus peindre pareillement, ne va plus composer pareillement, on n'écrira plus les mêmes poèmes, on n'abordera plus les questions essentielles de la même manière. Donc, c'est un dommage collatéral, je dirais, chez Paul Nisan, de croire que l'Union soviétique, en tant qu'elle réaliserait, ou qu'elle se proposerait de réaliser le communisme, réaliserait en même temps une révolution existentielle qui permettrait de voir la mort autrement. On n'aurait plus peur de mourir, croit Nisan. Un certain nombre de gens ont souscrit à ce genre d'idéologie, parce qu'il y a un moment donné où on vous propose comme ça, clé en main, une idéologie où on vous explique que toutes vos questions ont une réponse et que la réponse, elle est toujours marxiste-léniniste, la photocapitalisme, la photocapitale, mais ça n'est qu'un temps, demain, il y aura le socialisme, ce sera extraordinaire, ce sera merveilleux. À ce moment-là, vous invitez les gens à renoncer à leur esprit critique. Vous proposez une foi, vous proposez des actes de croyance, des actes de foi. L'acte de foi suppose le renoncement à l'intelligence. à la raison. On n'a plus besoin de raisonner, il suffit d'obéir. Et la religion, elle est ainsi faite. Donc vous avez des gens qui vous disent ce qu'il faut croire, ce qu'il faut penser. Vous avez des conciles dans l'Église où on vous dit voilà, on va trancher. Il y a un problème. Est-ce que le Christ est une figure réelle ? Est-ce que c'est une figure symbolique ? Est-ce qu'il a vraiment existé ? Est-ce qu'il est vraiment mort sur la croix ? Il y a des gens qui nous disaient à l'époque qu'il avait envoyé quelqu'un d'autre et qu'il n'était pas mort. Et donc il y a eu un tas de querelles et on a créé ces instances qui étaient les conciles où on décidait que la théorie c'était ça et ce ne serait pas autre chose. Donc on invente des choses, enfin on invente, on arrête des idées en disant voilà, sur la question, on a parlé de l'arianisme par exemple, parce qu'il y avait avec Arien un personnage qui pensait qu'on ne pouvait pas défendre la question du Père, du Fils et du Saint-Esprit, de la Sainte Trinité. S'il y a un Père et qu'il y a un Fils, par définition, le Père est avant le Fils. On n'a jamais vu en toute bonne intelligence et en toute bonne raison. Si vous êtes un Fils, vous êtes secondaire. Si vous êtes Père, vous êtes primaire. Vous êtes le premier, le Fils arrive après. Donc dans le Saint-Esprit, il y aurait donc le Père, puis le Fils, puis le Saint-Esprit. Alors il faut expliquer que oui, mais non. C'est trois choses, mais c'est la même chose. Ou alors que... Donc vous avez des conciles, des débats, c'est un n'en plus finir. Et puis c'est politique. Il y a des évêques qui viennent d'un petit peu partout. C'est une occasion d'avoir les pleins pouvoirs sur une terre, sur une région, d'avoir peut-être de l'avancement dans l'Église, etc. Puis on décide que, hop, sur la querelle de l'arianisme, etc. Et il y a eu un nombre incroyable de conciles. Il y en a encore aujourd'hui qui décident de préservatifs, oui ou non, par exemple. Eh bien, il a été décidé que pas de préservatifs. Aller chercher chez Jésus, il s'en fout, Jésus, de préservatifs. Il n'y a rien dans les évangiles où Jésus nous est dit, par exemple, jamais de capote. Jamais. Il n'a rien dit non plus sur l'énergie nucléaire et la bombe atomique. Et pour cause. Il y a plein de choses sur lesquelles Jésus ne s'est pas exprimé. Eh bien, les conciles s'expriment à sa place en disant, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça on fait, ça on fait pas, etc. Et vous avez exactement la même chose avec les congrès en partie où on tranche des points de doctrine. Vous avez des gens qui avancent des idées, d'autres qui en avancent d'autres. Et puis, eh bien, c'est une occasion de prendre du pouvoir dans l'appareil, etc. Donc, les points de doctrine se discutent comme ça. Et vous pouvez, vous, à la base, croyant fidèle, vous dire, mais moi j'attends que ces gens, illuminés par l'esprit saint du marxisme-léninisme, puissent me dire ce qu'il faudra que je pense. Et certains ont dit, on verra avec la question du pacte germano-soviétique, le jour où Staline dit, allez hop, on s'associe avec Adolf Hitler, certains communistes français ont dit, Staline l'a dit, il a ses raisons, je ne connais pas les raisons, je crois parce que c'est absurde, disait Tertullien, il a sûrement ses raisons, je ne les connais pas, je ne les comprends pas, mais si c'est Staline, il a décidé, donc il a de bonnes raisons. Moi, je soutiens le pacte germano-soviétique. Et puis, vous avez des communistes qui ont dit, ben, peut-être pas quand même, quoi, ça fait un petit moment qu'on est dans le combat antifasciste, on ne peut même pas s'associer avec des fascistes, ou alors on n'est plus dans le combat antifasciste, psychologique bien distingué par Stanley Milgram, dans une expérience que vous connaissez probablement pour avoir vu Icomicar, ce film dans lequel on voit Yves Montand transformé en héros de ce film, où l'expérience de Stanley Milgram est une expérience qui a vraiment eu lieu. C'est une expérience de résistance à l'autorité, où on a passé des petites annonces dans un journal en disant, voilà, un laboratoire de psychologie sociale, donc l'institution, l'université, propose à des jeunes étudiants un peu d'argent pour une expérience de psychologie sociale. Donc il y a des gens qui viennent, à qui on explique que c'est une analyse qui va être faite, une étude qui va être menée sur le phénomène de l'apprentissage. Et on vous dit, voilà, vous allez être branché sur une chaise vaguement électrique, et puis il y a quelqu'un qui va vous poser des questions, et puis vous allez donner des réponses, et il va falloir associer des couples de mots comme ça, quand on va vous donner un mot, vous allez en donner un autre, et puis si vous n'avez pas bien mémorisé, alors on vous enverra une petite décharge d'électricité, et puis au fur et à mesure, il y aura des décharges d'électricité peut-être un peu plus importantes, et puis voilà, une expérience de psychologie sociale, pourquoi pas, les conditions de l'apprentissage, la question de la discipline, la question de la punition, après tout, pourquoi pas. Et donc on fait tirer au sort les gens qui sont là, et on dit, ah ben vous, vous allez poser des questions, puis vous, vous allez répondre, quoi. Et alors on installe des gens, et il y a quelqu'un qui est derrière un pupitre et qui balance de l'électricité au fur et à mesure que le personnage a mal compris ou mal associé. On lui a dit ciel bleu, par exemple, on lui a dit, je ne sais pas, herbe verte, etc. Donc ça va bien, puis à un moment, il commence à ne plus trouver, alors on balance un peu d'électricité, puis à un moment donné, on remet de l'électricité un petit peu plus, etc. Et puis à un moment donné, on fait savoir qu'à chaque fois, les doses sont de plus en plus importantes, et qu'il y a un moment donné où ça va devenir problématique, quoi, pour la santé de la personne interrogée. Et il y a toujours ce personnage qui est là, présent, blouse blanche, l'institution qui est là, l'université, et puis il y a des gens qui acceptent le jeu. Déjà, tous, au départ, ils disent, ben oui, on y va, quoi, on y va pour cette expérience. Et puis, il y a un moment donné où on voit des gens qui s'effondrent sur le siège et qui sont complètement inconscients. Et alors, le type se retourne derrière lui, le personnage qui a la blouse blanche, je fais quoi ? Et l'autre lui dit, allez-y. Donc l'institution couvre, hop, l'autre y balance l'électricité, il sait que ça peut être mortel. Je ne vais pas rentrer dans le détail du film, mais il y a un moment donné où le type dit, bon, moi, je ne peux plus, ce n'est pas possible, moi, j'arrête ce truc-là, quoi. Et où on lui explique que celui qui reçoit les décharges électriques ne les reçoit pas. Il simule. Qu'au moment où on a donné les papiers en disant, ben, vous, vous allez être là, puis vous, vous allez être là, finalement, c'était faux que le personnage qui va faire l'étude, eh bien, il va balancer l'électricité. Parce que celui qui est censé la recevoir ne la reçoit pas. les charges électriques qu'il reçoit. Et l'étude de psychologie sociale n'est pas là pour vous apprendre ce qu'il en est de l'apprentissage et des conditions de l'apprentissage. Elle est là pour voir quelle est votre dose de résistance au pouvoir, à la domination, à l'autorité. Vous avez des gens qui, dès le départ, disent, moi, je ne fais pas ce truc-là. Moi, je ne fais pas, je n'ai pas envie de balancer l'électricité, même si ce n'est pas dangereux ou toxique, je ne veux pas faire ce truc-là. Et puis, il y a des gens qui acceptent. Et puis, il y a des gens qui se retrouvent dans cette configuration-là, soit diraient non au départ, soit iraient jusqu'au bout, soit s'arrêteraient à un moment donné. Parce qu'il y a des gens qui résistent et qui disent « Ah non, là, je ne peux plus. Là, j'ai ma conscience, j'ai ma raison, j'ai mon intelligence, j'ai ma dignité. Ça, je ne peux plus. J'ai accepté jusqu'ici. » Et dans le film, il y a quelqu'un qui dit « Ouais, c'est insupportable. » Justement, il m'entend. L'autre dit « Oui, mais vous, vous avez fait quoi ? Vous avez laissé faire, vous étiez derrière la vitre. Quand est-ce que vous vous êtes énervé ? Vous, vous seriez arrêté là, vous seriez allé jusqu'ici. » Ce qui veut dire, parenthèse fermée, que nous avons des résistances différentes les uns les autres à l'endroit du pouvoir. Il y a des gens qui veulent obéir, qui jouissent d'obéir, qui sont contents d'obéir, qui sont contents de renoncer à eux-mêmes et qui sont des défenseurs de l'autorité, de l'ordre, de la hiérarchie. Il y a quelqu'un en dessous, il y a quelqu'un en dessous. Moi, je n'ai rien fait, j'ai juste obéi. On m'a dit de faire ça, moi, je n'ai fait que ça. Et les dictatures, elles ne fonctionnent qu'avec ces gens-là. Les gens qui disent « Moi, je n'ai fait qu'obéir, je suis responsable de rien. » On en a juste un au sommet, Jean-Radolf Hitler, il s'est suicidé, l'affaire est réglée, il n'y a plus aucun coupable. Voyez à Hichmann, je me suis contenté d'obéir. Il y a dans ces idéologies-là quelque chose qui a à voir avec l'expérience de Stanley Milgram. Vous avez des gens qui ont une espèce de jouissance dans l'obéissance et des gens qui ont une intolérance à l'obéissance. Et les configurations historiques étant ce qu'elles sont, il y a des moments où malheureusement, dans les régimes totalitaires, dans les régimes dictatoriaux, tyranniques, etc., vous avez parfois, pour certains, la possibilité de manifester cette jouissance dans l'exercice du pouvoir à la place qui est la vôtre. Et il y a dans la souscription à un certain nombre d'idéologies, et notamment les idéologies totalitaires, cette espèce d'obéissance. Paul Nizant est un personnage qui, effectivement, a poussé le curseur. Il a plusieurs fois poussé le curseur. Et il y a juste un moment, ça s'est appelé le pacte germano-soviétique, où il a dit je ne pousse plus le curseur, ça s'arrête là. Et puis d'autres ont dit dès le départ, moi, je n'y vais pas, ça ne marche pas. Et André Gide, par exemple, était beaucoup plus tôt, très en amont sur le curseur, puisque lui, il souscrit dès le départ, et je vous dis, en 1932, il est prêt à donner sa personne pour que survive l'Union soviétique. Et en 1936, il écrit « Retour de l'Urs » en 1937, ses fameuses retouches, et puis lui dit « Ce n'est pas possible, on arrête là. » Donc réfléchissez à cette expérience de Stan et Milgram, regardez où chacun en est sur ce terrain-là, et il y a eu, effectivement, dans l'Église, catholiques, apostoliques et romaines, des gens qui ont fait fonctionner l'Inquisition, des gens qui ont allumé des bûchers, des gens qui ont poursuivi des sorcières, des prétendus sorcières, et massacré des sorcières, ou massacré des prétendus hérétiques, etc. Ça a marché avec les fascismes européens, ça a marché avec les fascismes rouges des pays de l'Est, ça a marché dans toutes ces tyrannies d'Afrique du Nord qui sont tombées avec le printemps arabe, où vous aviez, effectivement, des tortionnaires, des gens qui obéissaient, des gens qui souscrivaient au pouvoir, il y avait des avantages en même temps, il y a des avantages, bien sûr. Là, dans l'expérience de Stan et Milgram, vous êtes payés, vous avez un petit peu d'argent, là, vous avez un statut social, dans l'Union soviétique, vous aviez les voitures, les bâtiments, Paul Thorez raconte qu'il y avait des quartiers gardés par les militaires, interdits à quiconque n'était pas un apparatchik, et tous ces gens-là vivaient à l'occidental avec, justement, les produits de chez Fauchan qui étaient apportés à disposition, etc. Donc, vous êtes payés en symbolique, vous avez un grade, vous avez un pouvoir, vous avez une voiture, vous avez une visibilité, aux yeux des autres, vous avez du pouvoir, donc vous fascinez, vous êtes dans la logique du mal dominant, et la jouissance d'être un mal dominant dans un dispositif que vous entretenez fait que, ben voilà, vous entretenez le dispositif qui vous entretient et vous avez, dans les logiques religieuses, un mécanisme qui fonctionne comme ça, la curie, les cardinaux, etc., enfin, les gens qui ont tous envie d'être papes, quoi, ils sont tous dans une prétendue humilité, mais ils ont tous envie d'y aller, dans la papamobile. Eh bien, c'est la même chose dans tous les pouvoirs. Donc il y a des configurations comme ça, qui sont douées pour l'obéissance, qui jouissent d'obéir. Et les gens qui jouissent d'obéir sont des gens qui, la plupart du temps, jouissent de faire obéir les autres. Regardez Douc, là, ou Ritipan, qui vient de faire un livre magnifique sur la question du génocide cambodgien, comment ça marche ? Comment ce type, qui est francophile, qui est amateur de poésie, qui connaît des poèmes de Vigny par cœur, peut massacrer des milliers de gens, 14 000 morts de sa propre main, de sa propre responsabilité, pourquoi il y a eu le Rwanda, pourquoi est-ce qu'il y a eu des génocides ou le génocide arménien, etc., etc. Parce qu'il y a des gens qui jouissent de se soumettre, qui jouissent d'obéir, qui jouissent de pouvoir être dans la position du personnage à qui on dira « Renonce à toi-même, contente-toi d'être ce que je te demanderais d'être ». Il y a des gens dont la structure psychique est ainsi faite que leur bonheur est dans l'obéissance et d'autres pas. Donc évidemment, comment est-ce qu'on en arrive à ça ? Non, c'est difficile. L'expérience de Stanley Milgram montre qui on est, mais elle ne montre pas comment on le devient. Et comment on le devient, après, là, pour le coup, il faudrait une psychologie, la fameuse psychologie concrète de Polizère, sûrement pas la psychanalyse, parce qu'on y aurait toujours le désir de sodomiser son père et de coucher avec sa mère, si on était freudien. Mais dans la logique de la psychologie concrète de Polizère, on verrait bien comment les structures religieuses, système politique, sont des structures qui rendent possible cette jouissance pour certains de l'exercice du pouvoir et de... quel que soit le pouvoir. Donc effectivement, les religions, la politique, mais aussi les petits pouvoirs, que sont les pouvoirs intellectuels, que sont les pouvoirs... Nous ne sommes que des animaux. Bien que nous ayons un néocortex, le cerveau reptilien fait toujours la loi. Et le cerveau reptilien est toujours dans ces logiques-là. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment s'éteint le néocortex de Polizan au moment où fonctionne le cerveau reptilien. Et on se dit, il ne peut pas y avoir une rupture aussi nette, aussi franche entre cortex, néocortex et cerveau reptilien. Chez Gide, ça marche comme ça. Ça marche bien. C'est-à-dire, il y a un pont et le personnage qui sent, qui voit, qui ressent, le cerveau du serpent, je dirais, qui est resté en nous, ce cerveau du serpent voit bien les choses telles qu'elles sont et le néocortex donne des mots, nomme, formule, etc. Et il y a ce texte de Gide qui dit, n'obéissez pas, refusez ça. Et puis d'autres qui jouissent. Je renvoie à la biographie de Vievorka. On voit bien quels intérêts les cadres du Parti communiste français avaient à défendre l'idéologie communiste. C'est un intérêt qui n'avait rien à voir avec le prolétariat français, qu'on a grugé. On a grugé. Les ouvriers qui ont cru, qui ont vendu l'humain, qui payaient leurs cartes, qui allaient dans les réunions de cellules et qui croyaient effectivement qu'un jour, l'humanité serait meilleure pour elles et qui ont été des victimes, victimes du capitalisme mais en même temps victimes d'un communisme qui se moquait d'eux d'une certaine manière. Voilà pourquoi il me semble que la pensée libertaire a de l'avenir. Les libertaires sont des gens qui savent que le pouvoir corrompt. Quand Alain disait le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt, absolument, il était dans cet esprit libertaire. Il faut se méfier du pouvoir, de tous les pouvoirs et il faut organiser des contre-pouvoirs et il faut organiser des contre-pouvoirs aux contre-pouvoirs aussi en sachant très bien que c'est le triomphe du cortex que de faire fonctionner l'intelligence et la raison là où le néocortex fait toujours a priori la loi. On s'est un peu éloigné peut-être de Constantin mais pas tant que ça parce que je pense que ces configurations-là, je renvoie à la peste de Camus, c'est-à-dire qu'elles ont eu lieu, elles ont lieu et elles auront lieu. Quand Camus dit la peste, c'est pas fini. Quand la peste est finie, ça ne demande qu'à recommencer. Et de fait, toutes ces configurations-là, elles sont toujours là, stagnantes, prêtes à repartir parce qu'il y a toujours des structures qui aiment le pouvoir, qui aiment la domination, qui aiment imposer, s'imposer, qui aiment la logique du chef de bande, du chef de meute, la logique du mal dominant qui va mettre son petit pipi, son petit caca parce que quand il a marqué avec ses matières fécales, il a généré un espace et c'est un espace qu'il contrôle. Regardez autour de vous. Il y a plein de gens qui symboliquement font leur petit pipi partout, comme ça, délimitent un territoire et si vous voulez rentrer dans ce territoire, il faut montrer des marques d'allégeance. J'allais dire la queue entre les jambes, ce serait malvenu, c'est pas le bon mot, mais je veux dire, pour les chats, par exemple, c'est le cas. Moi, je vois bien, en regardant mon petit jardin, comment effectivement, il y a des postures de mal dominants, des postures de mal dominés, des femelles dominantes qui sont souvent les femelles du mal dominant et puis qui sont convoitées par les mal dominés qui, eux, ont envie, en gros, de se faire symboliquement le mal dominant en se faisant réellement la femelle du mal dominant, etc. L'éthologie fait la loi, toujours, et elle fera toujours la loi. Je veux dire, ainsi soit-il, mais oui. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements